Bonjour, je m'appelle Rosalie Leda, je suis artiste, prof de yoga et je vous partage tous les jours des vidéos gratuite pour vous maintenir en forme pendant la quarantaine et aussi pour trouver des activités gratuites pour les petits et pour les adultes. Aujourd'hui, on va travailler sur les positions de vous, les positions qui favorisent l'ancrage, qui favorisent la circulation, qui favorisent aussi la proprioception du pied. On va commencer en Tadasana, cette position dans laquelle on va joindre les jambes ensemble, activer les bras vers le sol et si vous voulez joindre les mains, inspirez, expirez, inspirez encore une fois, expirez, inspirez complètement, expirez et inspirez. On va commencer tout simplement en portant les poids en avant, en arrière, en avant, en arrière, légèrement vers la droite et vers la gauche. Et encore une fois, au centre. Je saute, j'écarte légèrement mes jambes et je vais prendre un instant tout simplement pour bondir. Je peux fermer mes yeux et bondir. Oh, c'est quoi mon corps ? Ah, ça fait du bien. Je peux c'est quoi aussi mes mains, mes épaules. Et relâchez la tête, je garde ma droite, à gauche. On va incliner la tête vers les côtés droits, laissez peindre notre bras. Inspirez ici. Inspirez, revenez au centre. Inspirez, on y va côté gauche. Je laisse peindre mon bras et ma tête et j'inspire ici. Et j'inspire, je reviens. J'inspire, j'ai fléchi mes genoux et je le vends. Inspire à nouveau. Crochette les mains derrière ton dos à Kalimundra. Expire. Et si besoin, plie les genoux. Inspire ici. Très bien. Très bien. Après ces petits échauffements, on peut commencer. Je vais commencer à nouveau Damuntadasana, mais cette fois, ou debout de mon tapis. Inspire ici. Urvahasthasana. Les mains vers les pieds. Expire. Uttanasana. Si vous avez besoin, vous pouvez plier les genoux pour les Uttanasanasanas. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Un pied et l'autre. Mains, poignets et coudes bien connectés. Et j'inspire. Tiens, Duranga Dandasana. Inspire. Urvahasthasana. Expire. Adho Mukhajpanasana. On se concentre dans les quatre appuis. Dans les appuis des pieds et des mains. On peut plier les genoux aussi. Et passer du poids aux jambes à l'autre. Inspire. Et expire. Nombril vers la colonne. Trois. Quatre. Et cinq. Inspire. Et hop, on marche entre les mains. Adho Mukhajpanasana. Expire. Utana sana. Inspire. Urvahasthasana. Expire. Samasitihi. On appelle les sept achats de mots. Une salutation à. Une surina asca. À. Salutations au soleil. On la répète ensemble? Très bien. Je vais me placer de l'autre côté de mon papi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cinq. Expiration ici. inspirez et marchez entre vos mains, expirez ici, inspire vers le ciel, expirez bien. Cette adaptation est commune à Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga. Si vous avez des difficultés à la réaliser avec les genoux complètement tendus, vous pouvez toujours les plier ou appuyer les genoux au sol. Je vais vous remontrer maintenant avec une adaptation. Vous pouvez aussi utiliser des briques de cette façon-là. Je place une brique plus ou moins à un parallèle de distance de l'autre et je peux l'utiliser pour mon Chaturanga. Et de là, j'appuie sur le dos de mon pied et j'inspire Udvamukha. L'importance de Udvamukha, c'est d'ouvrir les épaules et activer les nombrils vers la colonne, porter le regard vers le ciel. Pour mon Advamukha, je peux plier les genoux. Si le dos du pied est trop difficile, j'appuie les orteils et je pousse vers l'arrière. Quelques élèves me disent qu'elle glisse avec ses mains. Ça c'est tout à porter trop de poids dans vos mains et pas assez dans vos pieds. Donc essayez d'égaler en portant votre bassin vers l'arrière. Si vous glissez encore, une autre solution est d'utiliser des briques dans vos mains pour pouvoir aller légèrement plus loin. J'inspire, je marche et j'expire. Ici également, je peux plier mes genoux en mantelant toujours mon dos bien allongé et l'intention, l'intérêt dans la flexion. Expire ici. Inspire. Expire. J'espère que ce conseil vous sera très utile. Après environ 5 répétitions de la salutation au soleil A, on va passer à la salutation au soleil B. Surya Namaskar B. La salutation au soleil B est plus ou moins du même style que la salutation A, seulement qu'on va ajouter 3 positions. Utkatasana, la position de la chaise, et Virabhadrasana A, la position du guerrier A. Ces deux positions vont être intercalées, vont être accompagnées d'un vinyasa. Un vinyasa, c'est une salutation au soleil A ou complet. On va voir ça un simple. Inspirez ici. Utkatasana. J'appuie mes genoux. Je maintiens mon ombrile activé. J'essaie de ne pas tomber mon dos, sinon seulement la partie haute de mon dos vers l'essai. Si je le sois, je soulève mes talons. Expire. Inspire. Expire. Porte les deux jambes vers l'arrière. Chaturanga. Inspire. Urpamukha. Expire. Adho Mukha. Inspire. Adho Mukha. Jambes droite vers la poitrine. Entre tes mains et tourne les pieds postérieurs à 45 degrés. Bassin. Direction frontale vers les genoux. Et les genoux, dans la mesure que possible, alignés avec la cheville. Inspire ici. Expire. Vinyasa. Inspire. Change ton pied postérieur. Expire. Vinyasa. Chaturanga. Kurvamukha. Adho Mukha. Inspire. Genoux gauche vers la poitrine. Vinyasa. Viravadrasana. Les guerriers. Chaturanga. Urvampa. Adho Mukha. Vinyasa. Extir. 5 respirations ici. Ditto. et marche entre tes mains, inspire, inspire, inspire utkatasana, position de la chaise, et inspire, samar titihi. Très bien, cette deuxième salutation est un peu plus compliquée. On va voir quelques détails de cette vinyasa, cette transition qu'il y a entre les positions. La première chose, c'est maintenir les mains à niveau des coudes. Comme vous voyez, dans cette position, mes poignets sont alignés avec mes coudes, mes épaules sont serrées, mon bassin est bien activé et n'est pas en rétroversion, sinon aligné avec mon occiput, mon crâne. Et je vais essayer aussi de maintenir les homoplates écartés et par ensemble. Vous allez le voir dans mon dos. Homoplates ensemble, homoplates écartés. Oui, cette sensation, vous voulez la maintenir tout le long de votre chaturanga. Très bien, la deuxième précision, le deuxième conseil, c'est pour votre vibravadrasana. Quand on passe à cette position, très souvent, si on a les soins très courts, c'est aussi mon cas, on ne va pas pouvoir tourner complètement. Donc, au lieu de soulever votre talon, ce que vous allez faire, c'est d'approcher votre pied et rentrer légèrement les pieds postérieurs, rentrer, sortir, inspirer. Vous pouvez maintenir les mains écartées au ensemble et même aller un tout petit peu vers l'arrière. N'oubliez pas de maintenir cette jambe bien active, également que la jambe postérieure. On la refait ensemble une fois ? Très bien. Cette fois, je veux m'orienter de l'autre côté. Inspirez ici. Inspirez. Inspire. Expire. Inspire. Les dos bien activés. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Jeans de droite. Vira vadrasana. Expire loin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Jeans de gauche. Vira vadrasana. Expire. Expire. Vinyasa. Ça. 7 respire. Expire. Après. Expire. Expire. inspire et très bien on écarte les deux jambes deux fois la largeur de notre parallèle on va inspirer ici et porter les bras plus ou moins parallèle avec le sol ces positions s'appellent hashtag pas d'asana inspire ici et espière tourne ton pied droit à l'extérieur et louche l'attire les tigmes à la position du triac pour dire que l'instant on peut aussi utiliser un bric à l'intérieur du pied et maintenir cinq respirations essayez de ne pas laisser votre bassin ou votre torse pencher vers les plus tôt et l'opposé 1 2 3 4 activez votre quadriceps les muscles qui soutiennent les genoux vous voyez ça inspirez revenez au sein revenez avec votre pied la respiration toujours pour les moments on respiration complète on n'a pas à parler de pranayama pour les moments on reste avec une respiration naturelle j'inspire et je vais côté gauche à trikonasana active de bras deux trois quatre cinq inspire très bien ici on revient avec les deux pieds on va aller maintenant apache va conasana j'inspire je tourne mon pied droit à l'extérieur et je plie mon genou je garde mon pied gauche bien appuyé si cette position est trop inconfortable pour vous faites un petit pas vers l'intérieur et réduisait la distance entre les deux pieds encore une fois j'utilise mon bric ici pour placer mon bras à l'intérieur ou à l'extérieur les deux possibilités sont très très bien si cette position n'est pas confortable je peux tout simplement garder mon coude ici et porter l'autre bras à un diagonale on va former une jolie ligne depuis nos doigts jusqu'au sorte et inspirez et si vous êtes confortable descendez un tout petit peu de l'ombril vers la colonne 3 peut-être un peu plus loin 4 et 5 on va réveiller si jamais votre pied commence à s'élever c'est que vous vous n'avez pas assez de poids dans la jambe postérieure oui on peut tout simplement pour s'élever inspirer et revenir arrache un peu d'assez côté gauche inspire les genoux et la cheville en ligne et on peut commencer ici un espire 2 espire 3 espire 4 espire 5 inspire revient rach tablasana très bien n'oubliez toujours activez vos croix de princesse et souvenez-vous d'être un contact repartir les poids entre les deux pieds les deux parties qui sont en contact avec les sols je vais tourner maintenant mes talons à l'intérieur et mes genoux à l'extérieur inspire ici et expire on va tourner l'épaule droite à au centre à l'intérieur et regarde et que côté gauche un choix d'une base inspire inspire et inspire inspire et expire un petit peu plus bas et long les mains à Inspire, expire, inspire, reviens avec tes sorties. Super, on va placer maintenant notre brique ou centre entre nos deux jambes et on va venir chercher notre brique avec la main. On peut le placer un petit peu plus en avant que nos sorties. J'inspire ici et je porte les bras supérieurs vers les cils, les drishtis, les regards vers le centre de la main. Trois, respiration ici. Et inspire, reviens, ahashtapadasana, expire, courtes et pousser, inspire ici. Expire, reviens, inspire, crochete les mains derrière ton dos encore une fois et porte ton front au brique. Si tu es très confortable, essaye toujours en activant tes quadriceps et aller un tout petit peu plus loin. Inspire, reviens, c'était prasadita padottanasana, trois, prasadita padottanasana, c'est inspire, on va sauter maintenant vers les cintres. Super, super, mais là je vais me tourner vers mon côté droit et faire un grand pas vers là-bas. Un pied de distance entre mes deux jambes. Je vais connecter mes mains avec les coudes ou bien les mains en reverse, namaskar, comme vous voyez ici. Inspire, inspire, bouge vos tannasana, expire, maintenez votre bassin en parallèle. Et on revient au centre et on cherche tout simplement des jambes. Essayez de maintenir la même distance entre vos pieds. Inspirez ici, expirez. Inspirez bien, un pas vers la main. Et là, je vais faire un grand pas vers l'arrière et plier mon genou. Un dernier yasana. Cette fois, mon talon, il est vraiment soulevé et actif. Inspire ici. Et trois vinyasas vers le ciel. On va plier notre genou. Inspire. 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 Rélâche. Maintenant, ton genou vers le sol. Et avance un tout petit peu si tu es à l'aise. Si le genou postérieur fait mal, ce moment peut être déplacé. Un petit coussin ou serviette plié en dessous. Inspire ici. Un, deux, trois. Inspire. 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 Passage. Vira-va-drasana. Trois. On fait un grand pas. Et on lève la jambe postérieure. Si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, ça laisse, levez aussi vos bras. Et si vous êtes prêts, très, très, ça laisse, vous pouvez porter les bras. Deva-va-drasana. Deva-drasana. Inspirez. Répliez votre jambe. Revenez. Rajkapadasana. Rajkapadasana. On y va à côté où vous êtes. Inspirez ici. Anjaliyasana. Inspirez. Trois vinyasas. Un. Inspire. Une, deux. Inspire. Trois. Inspire ici. Et trois respirations ici. Un. On étire les psoas. On active l'ombrilé. On ouvre la poitrine. Deux. Deuxième variation. On peut crocheter les mains derrière notre dos. Trois. Inspire. Inspire. Vida-va-drasana. Trois. Inspire ici. Une, deux. Jambe parallèle au soleil. Trois. Et inspire. Reviens. Super, super. On va maintenant. Encore. Et passez par Dulkasana. Et refaire notre vinyasa. Inspire ici. Inspire. Inspire. Reviens. Inspire. Descends avec ton bras. Inspire. Inspire. Reviens. Inspire. Inspire. Prasarita paddrasana. Trois. Inspire. Inspire. Reviens. Hashtapadasana. Un petit saut. Vers les cendres. Hop. Super. Maintenant, on porte notre pied à l'intérieur de la jambe qui est tendu, qui est activé. Et on tourne à l'extérieur. Si cette position est trop difficile, je peux tout simplement descendre un peu mon pied. ou croiser mon pied devant l'autre jambe. Le plus important, c'est de pousser avec les pieds contre la cuisse. On inspire ici. On inspire. On inspire. On inspire. Paj. Paj. Kshasana, la position de la demi-dune dans l'arbre. Inspire, inspirez bien. Expire, maintenant oui, on va croiser un pied devant l'autre et descendre un petit peu en direction un autre gène. Inspire, expire ici, ça brûle, c'est normal. Un, deux, inspirez, et trois. Inspire, relâche. Très bien, on y va côté opposé. On inspire, Kshasana. Si vous arrivez à placer votre pied, vous pouvez tout simplement l'ajuster après. Je tourne mon bassin vers l'avant, je ne les laisse pas en retroversion. J'applique mon interversion et mon genou est complètement en ligne avec mon bassin. Pas vers le centre, vers l'extérieur. Inspire ici. Expire, et deux. Inspire, expire, expire. Inspire, voilà, expire. On peut perdre un tout petit peu l'équilibre. Là, je l'ai forcé, mais c'est normal. Vous pouvez chercher maintenant la demi-monde dans l'arbre. N'hésitez pas à compenser avec votre côté externe. Et inspire, très bien mon sein. Très bien. Je vais maintenant plier à nouveau mes genoux. Et tout simplement, inspirez, faire un grand repas. Et aller vers ma jambe droite. Quand j'expire, je vais descendre. Et je vais appuyer la main droite, la même de la jambe, à l'extérieur. Je peux tourner mon pied 45 degrés. Pour effet, inspire, et expire. Là, je tourne mon pied et je vais descendre à Ardha Chandrasana. Mon pied est parallèle au sol et je vais porter aussi mon bras supérieur, perpendiculaire au sol. Mais là, j'inspire et j'essaie de maintenir mon dos. Et je reviens. Je peux plier la jambe de basse si je vais soit inspire. Je peux m'aider aussi d'une brique si je vais soit ici. Trois. Quatre. Cinq. Cette pied peut être un flex ou un semi-pointe. Je reviens et j'atterris pour changer de côté. N'oubliez pas, votre brique, si vous savez, baisse-toi. On inspire ici. Le premier vignasa, tout simplement, je décolle et je reviens. Et expire. Deuxième vignasa. Je vais inspirer ici. Et aller plus loin. Si je baisse-toi, je change mon pied et je peux venir jusqu'au sol. L'autre bras, perpendiculaire. Inspire ici. Un, deux, et trois. Expire, appuie les deux mains. Et hop, on va faire un vignasa complet ici. Expire, chaturanga. Inspire, roulbamuka. Expire, adomuka. Et hop. On saute, apprennements, on revient. La position des legs. Garudasana. Je vais maintenant inspirer, porter mon genou droit vers la poitrine. Expire ici. Inspire, croise les genoux sur la jambe gauche. Et si c'est possible, derrière ton moulet. Si le moulet est trop inaccessible, laisse ton pied à l'extérieur au lieu d'à l'intérieur. Expire, inspire ici. Expire, inspire et croise les bras ou pousser en dessous. Et si possible, les mains en contact. Soûlève tes coudes. Maintien, trois respirations. Les drishti de Garudasana. Les yeux. Regarde chaque aile d'un côté des mains. Trois. Et on défait la position. Et on revient. Inspirez. On place la jambe droite maintenant. On appris la jambe gauche vers la poitrine. Deux. Et trois. Inspire ici. Crochette au mollet. Et les bras en opposition. Inspire. Expire. Très bien. Très bien. Jusqu'à ici, la cerce d'ajon.